Salut, j'aimerais vous montrer comment déployer le nouveau Coronavirus Response Hub Template pour vous aider, vous et votre équipe, à répondre à la crise du COVID-19. Pour commencer, vous aurez besoin d'une organisation ArcGIS Online où vous utiliserez ArcGIS Hub pour créer votre site de réponse. Si vous n'avez pas encore un compte ArcGIS Online, vous pouvez en obtenir un gratuitement pendant 6 mois grâce au Disaster Response Program d'ASRI. Vous pouvez accéder à cette page dans la description de la vidéo. Pour commencer, vous n'avez qu'à remplir le formulaire. Une fois que vous avez votre organisation ArcGIS Online, vous pouvez vous connecter à votre compte. Dans mon cas, je suis connecté à un compte de type utilisateur créateur et d'ici, je peux lancer l'application Hub. Une fois que c'est lancé, je peux commencer un nouveau site. Puis lorsque je lance un nouveau site, la première chose que je vais faire, c'est naviguer vers, à travers les différents templates qui sont disponibles. Un des premiers choix, c'est la nouvelle initiative et le Coronavirus Response Template. Puis c'est disponible pour tous les utilisateurs de ArcGIS Hub Basic. Donc pour commencer, on va activer l'initiative, lui donner un nouveau nom. Puis ce qui va se passer, c'est que ça va créer deux groupes, une application et l'initiative à l'intérieur de mon organisation ArcGIS Online. Donc cette organisation sera utilisée pour gérer le site Hub et toutes les données qui vont faire partie de ce Hub. Alors on voit maintenant le Coronavirus Response Hub Template. Mais si on se rend dans notre organisation ArcGIS Online pour un instant, on va retrouver sous l'onglet de groupes les deux groupes qui ont été créés lorsque l'initiative a été lancée. Ces deux groupes sont utilisés dans l'application Hub pour aider à gérer le contenu du Hub. Sous l'onglet de contenu, on retrouve l'initiative comme telle. Le site et un guide qui a été créé par Ezri pour nous donner un coup de main lorsqu'on fait des changements au Hub. Les éléments que vous voyez ici ont tous protection contre la suppression d'activer pour assurer qu'un élément n'est pas supprimé par accident. Si on retourne dans notre Hub, on travaille avec l'éditeur du site et on travaille directement avec le template. Ezri, comme j'ai mentionné, a fourni des informations. Ça donne étape par étape comment mettre à jour des différentes ressources du Hub, ajouter des nouvelles pages web et toutes les autres informations que vous pouvez utiliser dans votre response template. Donc, je vous suggère fortement de passer à travers ce document pour vous assurer que votre Hub est bel et bien configuré. Donc, si on retourne à notre initiative, il y a quelques changements qu'on peut faire dès le début. C'est des changements vraiment cosmétiques, mais c'est des changements vraiment faciles à faire. On pourrait commencer par faire un changement au titre. Donc, comme nouveau titre, on va lui donner Réseau environnement et COVID-19. On pourrait enlever le texte qu'on ne veut plus ici, sauf garder ses changements. Je pourrais changer l'image. On va aller retrouver l'image que je veux. Voilà. Je peux changer le texte qui apparaît. Puis, on peut aussi arranger les différents éléments. Ici, j'aimerais, en glissant et déposant l'élément, le nombre de cas et de décès. Je l'ai juste glissé et déposé au-dessus du texte. Je vais sauvegarder le travail que j'ai fait jusqu'à date avec ma page Hub. Puis, j'ai aussi accès à un aperçu de ma page. J'espère que vous avez suffisamment d'informations pour commencer le Coronavirus Response Hub Template. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment vous pouvez continuer à personnaliser votre page Hub. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez le faire dans la section ci-dessous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada